... Bonsoir chers internautes, merci de suivre ce point de l'actualité sur Pépessoute. La disparition d'un petit garçon a été signalée à l'intérieur du pays le jour de la reprise des classes. Avec la reprise des cours annoncée pour le 18 mai dernier, les élèves de l'intérieur du pays ont repris le chemin de l'école comme ce fut le cas pour Fabio Cris Didot, élève en classe de 6e. Avec la joie de retrouver ses camarades de classe et surtout de continuer les cours, cet élève inscrit au lycée Belleville 2 de Boisquet n'est plus retourné à la maison. Selon Jean-Marie Coissy, le père, après avoir quitté sa famille la matinée du lundi pour les cours, il n'est plus revenu à la maison. Toute personne qui l'aurait aperçu est prié de le contacter au numéro suivant. 08 40 05 00 ou 02 25 62 40 Quant aux élèves d'Abidjan, ils ont été invités par les autorités à reprendre les cours le lundi 25 mai prochain pour permettre à certains enfants de se replonger dans les cahiers et les livres. Après une longue période de congés occasionnée par la maladie à coronavirus, leurs parents se sont attachés les services d'un répétiteur. Tel est le cas de la famille Conaté qui a contacté Yves Armand à Bégou pour remettre à niveau leur fille Chérifa. Prenant conscience de ses lacunes, la petite Chérifa Conaté a décidé de se mettre au travail afin de faire partie des meilleurs élèves de sa classe à la composition prochaine. Les travaux de réparation effectués par la Sodeci au quartier derrière Raï d'Abogo ont permis de soulager les populations. La tâche des réparateurs a consisté au remplacement de plusieurs tuyaux qui avaient été endommagés notamment par un camion de sable. Cette situation a occasionné des fuites d'eau qui ruisselaient, obligeant les habitants de cette zone à se déplacer difficilement. Suite à cette intervention, ce sont des habitants heureux comme Joe Dirigbe qui ont remercié la dite société. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Nous souhaitons une très bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Il est bon de festoyer, mais à l'heure actuelle, il est encore mieux de le faire tout en respectant les mesures barrières. Bonne fête une fois de plus et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501